Salut tout le monde ! Ici Yaki Pond, de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Cette semaine, on va commencer avec Draven, glorieux exécuteur. Draven est un des caries des plus balèzes, en fait. Ben, c'est simple. Draven, en fait, il va stocker un petit pactole. Et s'il tue quelqu'un, ben c'est jackpot, quoi. Il gagne au taquet deux pièces d'or. C'est pour ça que c'est un petit peu cool, Draven. Et que ça snowball très vite. C'est-à-dire que dès qu'il commence à avoir un ou deux kills, il a plus d'argent que vous. Et donc, il vous en met plein la gueule après. Parce qu'il a plus d'équipement que vous. Galio, veilleur lugubre. Galio se joue en tant que... Je sais pas. Moi, je dirais support, déjà. Parce que ça troue des fesses, vraiment. Et en tant que mid, je pense qu'il peut... Ouais, il peut s'en sortir facilement. Ce qui est bien avec Galio, c'est qu'il a un ulti complètement classé, en fait. Il va dans une petite... Au milieu du teamfight, en fait. Tu peux même flasher pour aller au milieu du teamfight. T'appuies sur R. Tu provoques tout le monde. Et voilà, ta team fait le café. Et toi, tu fais de gros dégâts parce que tout le monde t'a attaqué. Jarvan4, exemple, Demacien. Jarvan4 se joue en tant que jungler ou en tant que top. J'aime bien Jarvan parce que, ben... Il est cassé, en fait. Il fait ultra mal. Il a de la mobilité. Il a du bouclier. Il a de tout, en fait. Il aide ses alliés, mais il défonce les gens. Donc, voilà. Jarvan, c'est très, très, très fort. Donc, faites attention, Jarvan. Posez des wards, tout ça, tout ça. Kalista, lance de la vengeance. Kalista se joue très bien avec Galio, d'ailleurs. Mais, ce n'est pas le sujet. Kalista est un très bon adécari. Et ce qui est particulier avec Kalista, c'est que dès que vous allez lancer une auto-attaque, vous pouvez faire un petit saut dans une direction. Que vous voulez. C'est plutôt cool. Comme ça, au moins, vous pouvez esquiver des skillshots. Mais, il faut vraiment, vraiment s'entraîner avec Kalista pour arriver à bien, bien la faire bouger comme on le veut. Ce qui est bien avec Kalista aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier d'utiliser sa passive dès le début, en fait. Parce que sinon, vous vous retrouvez très vite dans la merde. Katarina, l'âme sinistre. Katarina se joue en tant que mid et c'est nul. Non, sérieux. Parce que, à part un perso où vous tapez sur votre clavier comme un autiste, je ne sais pas, c'est pas drôle, quoi, comme jeu, Katarina. C'est pas drôle. Enfin, si de tuer tout le monde, de faire des pentakills, vous trouvez ça drôle, ben allez-y. Mais, enfin, je ne sais pas. Moi, je préfère m'amuser avec un personnage compliqué qu'avec un personnage crétin comme ça. Nocturne, éternel cauchemar. Nocturne se joue en tant que jungler et j'aime pas trop... Si, si, moi, si, j'aime bien Nocturne. En fait, ce qui est bien avec Nocturne, c'est que vous pouvez chase énormément les gens. Déjà ça. Et vos ganks sont quasi surpris, en fait. Parce que vous allez tellement vite et c'est tellement soudain que les gens n'ont pas forcément le temps de réagir. Et donc, vous les défoncez. Rise, Mage Renegar. Rise a subi une énorme modification et je ne l'ai pas testé. Mais, dommage, je ne peux pas forcément vous en dire grand-chose. Et ça, c'est chiant. Mais bon, c'est la vie, comme on dit. Déjà, je ne jouais pas Rise avant et je pense que je ne vais pas le jouer maintenant. Mais il a l'air complètement cassé, lui aussi. Et donc, il va se faire nerfer et tout le bordel. Le riot habituel, quoi. Shen, œil du crépuscule. Shen se joue en tant que top ou des fois en tant que support. Mais c'est très, 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 très rare. Il faut vraiment avoir confiance en son coéquipier. Shen, ce qui est bien, c'est qu'il fait un ulti de fou, en fait. Il peut se téléporter où il veut, poser un énorme bouclier et sauver les gens. En plus, ce qui est bien avec Shen, c'est qu'il peut tente. Et ça, c'est cool aussi. Il peut tanker comme un homme et balancer des dagues pour régénérer ses alliés. Enfin, je ne sais pas. Il est plutôt très utilitaire, quand même, le Shen. Tariq, chevalier aux gemmes. Tariq ne se joue plus parce qu'il n'a plus trop sa place en tant que support. Ouais, parce qu'avant, c'était un des seuls supports qui tankaient et qui rendaient de la vie. Sauf que maintenant, il y en a qui font le job mieux que lui. Et ce qui est sympa avec Tariq, c'est que s'il augmente son armure, je crois, ou s'il augmente un sort, l'armure de son pote va être augmentée aussi. C'est le seul point positif que je trouve à Tariq. Tresh, garde aux chaînes. En fait, ce qui est bien avec Tresh, c'est que c'est un très très bon support et un support facile à jouer pour les débutants. Ce qui est bien, c'est que vous, vous avez un hook, c'est-à-dire vous attrapez quelqu'un et vous l'amenez petit à petit vers vous. Vous avez un truc pour faire reculer les gens ou les faire avancer, en fonction de là où vous le ciblez. Vous avez une lanterne qui permet de pouvoir faire des gongs surprises ou tout juste de vous protéger vous en ligne. Et alors, son ulti permet de ralentir de 90%, je crois. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, Tresh, c'est plutôt facile à jouer quand on est noob ou quand on commence juste le jeu et le support. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, voilà, c'était la rotation de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de respecter les gens. C'est plus important parce que nous, Français, apparemment, on passe pour les crétins. Alors, essayez de remonter cette idée et de faire que nous soyons un peuple courtois et gentil. Prenons l'exemple sur les Suisses. Allez, je vous fais des bisous. A la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501